bonjour à tous bonjour alors petite question est ce que tout le monde entend est ce que tout le monde voit la présentation si vous voulez il ya le chat où vous pouvez envoyer un message discuter poser vos questions et me dire si tout est ok super c'est bon pour moi ça a l'air d'être bon si tout est bon et ben on peut commencer je vous laisse la parole et garçon parfait bonjour à tous alors je pense qu'on va commencer très rapidement par se présenter nicolas et moi donc moi je suis antoine lessard qui est le responsable commercial chez kiliba je vais laisser nicolas présenter lui même bonjour à tous nicolas drouet moi je suis responsable produit j'espère que tout le monde m'entend bien sinon n'hésitez pas dans le chat à mettre un petit commentaire et normalement tout le monde m'entend bien voilà super alors effectivement on a la chance d'avoir l'aura qui va monitorer un petit peu tous les éléments logistiques si vous avez quoi que ce soit comme souci n'hésitez pas à le mettre directement dans le chat et on pourra régler ça ultra rapidement ok donc pour démarrer et aller assez rapidement dans le concret on va se poser la question dans un premier temps de savoir à qui s'adresse ce webinaire et avec quel objectif donc on va en fait s'adresser particulièrement aux e commerçants aux marketeurs que vous êtes donc les commerçants en indépendant ou bien directement en charge d'une mission marketing au sein de quelqu'un qui serait sur le web donc les missions sont peut-être de community manager à responsable marketing il ya pas mal de secteurs et donc l'objectif directement ça va être de comprendre les enjeux de marketing automation et de comprendre comment rendre votre stratégie rentable grâce à l'email d'accord donc pour ça on va se poser la question de des problématiques quelles sont les problématiques que vous rencontrez au jour le jour et c'est nicolas qui va vous les présenter oui alors comme comme l'a présenté antoine en fait aujourd'hui on va on va surtout parler donc aux marketeurs et oui commerçants qui mettent en place une stratégie de marketing automation et en tant que chef de produit quand on a quand on a lancé qu'il y bat il ya plusieurs années de cela on a beaucoup parlé avec des marketeurs pour comprendre quels étaient leurs problèmes au quotidien et je pense que vous le savez mieux que moi tous les marketeurs aujourd'hui manquent de temps les marketeurs sont sollicités en permanence au quotidien par leurs activités et les marketeurs vous vous devez gérer en fait tout le tout le contenu de votre communication de votre marque toute l'acquisition client la maintenance marketing du produit la stratégie des événements enfin voilà c'est beaucoup d'activités et au final on a envie d'être efficace quand on est un marketeur et surtout d'avoir un héroïs rapidement donc exactement dans à tout configurer et ce temps ce manque de temps finalement vous impose à devoir sacrifier cette partie qui va nous intéresser aujourd'hui qui est la fidélisation et des fois c'est ce qu'on nous on rencontre la plupart du temps en rendez vous chez nos clients c'est que on se cantonne à seulement une newsletter à faire des listes à faire des segments etc mais seulement sur une newsletter et c'est finalement sacrifier cette fidélisation qui peut être rentable avec un autre un autre moyen donc pour comprendre un petit peu où est ce qu'on va aller dans la réponse à ces problématiques là il faut déjà établir quelques prérequis pour mettre en place une stratégie de marketing automation encore une fois c'est nicolas qui va vous les présenter pour bien comprendre à partir de quel socle on peut mettre en place cette stratégie voilà alors on ne sait pas vraiment si si vous avez déjà commencé à implémenter une stratégie de marketing automation si vous allez le faire ou si vous avez arrêté d'essayer mais ce qui est certain c'est que comme l'a dit antoine il ya beaucoup de prérequis et j'ai envie de dire presque beaucoup de contraintes techniques à à mettre en place quand on crée une stratégie de marketing automation alors on va pas rentrer dans le détail de tous ces prérequis mais rapidement on peut évoquer tout d'abord les points techniques les prérequis techniques la synchronisation des données les dns la bonne délivrabilité de vos emails ça c'est clairement des points sur lesquels un marketer a bien souvent pas mal de soucis ce qu'il faut impliquer des développeurs ou des personnes techniques le deuxième point ça va être le ciblage clairement pour qu'un email soit efficace il doit être envoyé à la bonne personne donc la segmentation de vos bases de clients la compréhension des comportements d'achat ou les comportements des visites sur votre site est très importante pour que le marketing automation soit efficace et puis la personnalisation enfin des emails en tout cas la personnalisation des messages là aussi il ya un temps à passer sur voilà trouver la bonne charte graphique trouver le bon wording les bons les bonnes phrases les utm s'assurer que chaque email est bien percutant et tout ça c'est beaucoup de contraintes alors on va bien sûr vous expliquer comment lever ces contraintes dans ce webinaire mais je pense que si vous avez déjà mis les mains dans un outil ou dans une stratégie de marketing d'automation vous avez déjà rencontré ces problématiques là et puis la dernière problématique sur laquelle on peut insister et qui est de plus en plus vrai ça va être toutes les obligations légales rgpd les cookies on en parle beaucoup depuis depuis mars depuis le début de l'année voilà c'est des choses qui prennent de plus en plus de place et de plus en plus de charge mentale quand on met une en place une stratégie et c'est d'autant plus vrai que j'ai l'exemple par exemple de terre de bougie qui est un e-commerce en classique ils sont quatre dans la société de préparateur de commandes un web marketing et un et le patron en fait ils ont essayé de mettre en place une stratégie de fidélisation et au bout de cinq mois au bout de cinq mois avec un outil que tout le monde connaît j'imagine ils ont abandonné l'idée parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des personnalisations assez assez bonnes ils n'arrivaient pas à cibler correctement leurs données n'avaient pas assez de données n'arrivaient pas à synchroniser la donnée correctement la délivrabilité on connaît tous le problème on n'arrive jamais à dépasser les 18 20 % sur une newsletter et quand on y arrive c'est le meilleur moment de notre notre année et en plus effectivement il ya toutes les questions qui sont ajoutés depuis 2018 qui sont les questions légales au niveau du double opt-in à gérer la désinscription à gérer toute cette donnée contact en plus de devoir créer des scénarios ça devient vraiment finalement une perte de temps pour très peu de rentabilité parce qu'on n'arrive jamais vraiment à atteindre l'idéal d'accord donc j'ai parlé des scénarios il ya une question qui va falloir se poser c'est quand est-ce que je vais mettre à créer mes scénarios une fois que j'ai personnalisé une fois donc mes templates une fois que j'ai créé ma synchronisation de données une fois que j'ai géré toute la partie technique comment je vais pouvoir et à partir de quelle base je vais pouvoir créer mes scénarios donc c'est toutes les questions qu'on va se poser ça va être nicolas je te laisse les présenter aussi tu connais tu connais très bien le sujet oui donc effectivement mettre en place des scénarios c'est c'est complexe et c'est surtout complexe parce que il faut mettre en place des scénarios qui fonctionnent donc il faut aller vraiment vers une personnalisation des emails voire une ultra personnalisation plus l'email va être personnalisée plus l'email sera efficace et quand on dit qu'un email est efficace c'est que l'email sera lu bien sûr sera ouvert lu cliqué et ça convertira en achat par la suite ce qu'on cherche tous donc pour faire un bon scénario il ya des questions clés à se poser alors déjà à quel à quel moment du cycle de vie client vous déclencher ce scénario quel est le déclencheur quel est l'événement qui va déclencher cet email alors ça peut être un événement calendaire ça peut être une fête ça peut être une période les french days le black friday noël mais ça peut être aussi des événements sur votre site typiquement des promotions des nouveautés ou ça peut être des événements qui sont vraiment liés au comportement de votre visiteur sur votre site par exemple un visiteur visite votre site n'achète rien repart on a envie de communiquer avec lui et de le rappeler qu'on existe pour le renvoyer sur le site à nouveau un autre exemple un autre exemple très classique le cross selling un de vos clients achète un produit et bien on a envie de lui pousser un produit complémentaire par email pour générer une vente supplémentaire donc toute cette partie déclencheur événementielle est très importante et donc vous devez vraiment analyser tous les événements clés qui peuvent générer une vente supplémentaire dans votre cycle de vie client et elle est d'autant plus importante qu'elle est très peu utilisée et que c'est vraiment un facteur qui est ultra différenciant c'est à dire que par exemple on a eu récemment une étude on était à l'email marketing day qui s'est passé en région parisienne récemment et une étude est sortie qui explique que 92% des marketeurs n'utilisent pas pleinement leur outil de marketing automation c'est à dire quand on dit ils n'utilisent pas pleinement c'est à dire qu'ils mettent la relance de panier la bienvenue et l'anniversaire en place qui sont les scénarios très faciles très très connu et puis finalement les cycles de vie client les segments ne sont pas utilisés on sait pas effectivement combien d'itérations mettre comme l'a dit nicolas et quel contenu finalement mettre en avant derrière et c'est là où on va avoir une différenciation à faire avec le reste du secteur de l'e-commerce ce qui est intéressant tu parlais de contenu antoine instant en fait le contenu on a on a souvent tendance à apporter beaucoup d'importance aux wordings c'est à dire au rédactionnel dans l'email et là aussi les dernières statistiques de l'emd montraient qu'en réalité 90% des gens sont attirés uniquement par les visuels et donc ce qui est vraiment important dans un email de marketing automation ça va être avant tout votre produit et le visuel sur le produit c'est vraiment ça qui va aider à convertir au maximum et finalement le wording à l'intérieur de l'email est secondaire ça me fait penser à cette fois ci à shilton qui est une société de sportwear donc dans le prêt à porter très classique ils avaient six scénarios en place au préalable sur les cycles de vie client vous avez déjà fait pas mal de travail sur justement la synchronisation des données et ces choses là et ils avaient forcément une charte graphique intense parce que forte et un branding très fort à respecter et c'était assez compliqué pour eux d'imaginer que en mettant moins de contenu en réduisant un peu la voilure sur le nombre d'emails envoyés et bien ils allaient finalement faire plus de résultats et en fait on le voit très rapidement c'est que les résultats quand on passe à une stratégie véritablement de marketing automation on met le produit en avant le contenu qui est très différent de simplement changer de wording faire un beau visuel etc et bien on arrive à avoir des résultats qui parfois double voire triple les taux d'ouverture ou les taux de clics moyens d'accord alors sur la prochaine partie du coup vous avez bien compris l'idée là de toute cette présentation c'était de vous mettre un petit peu le contexte et maintenant on va essayer de comprendre comment faire décoller son business c'est à dire avec quelle stratégie on va pouvoir être différenciant par rapport à ce qui se fait sur 90% des cas sur la stratégie de marketing automation dans un premier temps et c'est vraiment ultra important de comprendre c'est cette séparation qu'on a commencé à vous expliquer avec nicolas entre la stratégie fidélisation commerciale et la stratégie de contenu c'est à dire que les personnes qui vont être appétantes au contenu à l'histoire de votre marque ne sont pas forcément les mêmes parfois si mais ce sont pas forcément les mêmes que les personnes qui vont être appétantes à un produit particulièrement peut-être que quelqu'un qui va venir sur votre site web faire des visites pour regarder tel ou tel produit il s'en fiche un petit peu de l'histoire de votre boutique par contre quelqu'un qui veut savoir l'histoire de votre boutique il aime peut-être pas forcément être lancé pour son anniversaire et il y a les gens qui n'aiment ni l'un ni l'autre et les gens qui aiment les deux et en fait c'est très difficile de pouvoir segmenter sur un comportement de pouvoir segmenter sur une appétence lorsque on ne met en avant que les données ce qu'on appelle les données déclaratives c'est à dire les informations que le client veut bien nous donner du coup je vais passer directement aux solutions alors si vous avez des questions déjà sur toutes les parties qu'on a pu avancer jusqu'à maintenant ce que vous avez des choses à nous dire peut-être des questions sur la précision de cette stratégie pas de questions pour le moment on dit dans l'oreillette qu'il n'y a pas de questions parfait donc on va passer directement aux solutions qu'on peut qu'on peut vous offrir grâce à aux outils alors c'est soit dans un premier temps vous passez sur les solutions classiques et bien avec tout ce que ça importe c'est à dire gérer le marketing automation en faisant une synchronisation de données la personnalisation la délibrabilité en monitorant en mettant votre segmentation en place le ciblage etc et tout le temps que ça va inclure ou alors et c'est là où nous on va essayer de vous apporter véritablement une aide c'est la laisser faire unir c'est à dire qu'aujourd'hui et ça je pense que nicolas va pouvoir vous expliquer très précisément comment on il ya peut vous aider c'est que l'idée c'est de vraiment laisser faire une intelligence artificielle qui a été travaillée pour segmenter cibler personnaliser vos emails en mettant les bons produits et envoyer les emails au bon moment oui tout à fait en fait le terme il ya finalement représente surtout si on veut rentrer un petit peu la technique mais représente surtout des algorithmes des algorithmes de machine learning c'est à dire que kiliba finalement on va faire le travail pour vous et va automatiser totalement les actions que vous auriez fait à la main donc tout l'intérêt du machine learning c'est d'avoir une puissance de calcul et une capacité d'analyse qu'un humain ne peut pas avoir donc ce ces algorithmes de machine learning en fait ils vont être capables de faire ce qu'on disait tout à l'heure de l'ultra personnalisation et donc d'analyser client par client l'email qui doit être envoyé le contenu de l'email c'est à dire les produits qui sont envoyés à une personne et produits qui seront envoyés à antoine dans un email seront totalement différent des produits qui seront envoyés à laura dans un autre email et même le wording peut être différent l'idée étant d'aller dans une ultra personnalisation pour optimiser les performances et quand on dit optimiser les performances et bien évidemment optimiser les taux de clic et la conversion qui en suit et l'achat sur votre site et l'idée n'est pas de faire uniquement qu'on se comprenne bien de faire uniquement de laisser uniquement une i a de laisser uniquement une intelligence le machine learning gérer toute la partie fidélisation bien évidemment qu'elle ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui va avoir du contenu à offrir qui va avoir de l'écriture qui va avoir du copywriting qui va avoir de l'acquisition à faire évidemment seulement comme on l'a dit juste juste avant cette partie là elle doit être vraiment décorrélée déjà premièrement parce qu'elle s'adresse pas à la même personne et deuxièmement parce que c'est beaucoup plus difficile à faire et que c'est un autre métier que écrire des emails avec du contenu et de la charte graphique correctement faire tout ça en fait c'est laisser donc quand je dis tout ça c'est laisser l'ia fidéliser vos clients c'est finalement donner confiance à la donnée que vous vous avez récolté auparavant c'est à dire que toute la donnée vous avez à l'intérieur de votre site web la donnée de comportement de navigation les historiques d'achat il ya des schémas qui se créent il ya des schémas de navigation des schémas d'historique d'achat des schémas de comportement et tous ces éléments là mais en fait c'est une mine d'or sur laquelle vous êtes assis et qui parfois c'est malheureux mais on n'arrive jamais à s'en servir correctement et pour aller chercher cette rentabilité supplémentaire et ben il faut des outils et soit les outils on peut se le dire coûte beaucoup trop cher parce que elles vont forcément nécessiter un travail humain derrière donc le temps humain c'est quand même le temps qui le coût le plus cher soit sont des outils qui sont surdimensionnés et qui ne vont pas être implémentables je sais pas si le mot existe mais qui ne vont pas être facilement implémenté à l'intérieur de votre votre environnement technique et sur lequel il va falloir fournir des efforts et des ressources que vous n'avez pas forcément et c'est aussi très décourageant parce que forcément si vous avez passé plusieurs semaines à mettre en place un outil et que au bout de deux mois vous en êtes seulement à faire une relance de panier alors qu'il y avait un outil gratuit sur le back office c'est un petit peu déprimant et puis on dit bon après tout pourquoi faire tout ça je paye depuis deux mois trois mois quatre mois et j'ai pas encore de stratégie en place et donc là l'idée c'est du jour au lendemain d'avoir cette partie commerciale de stratégie de fidélisation qui est déjà réglé on a une librairie de scénarios qui va vous aider à choisir en fait sur quel événement je vais me situer sur quel cycle de vie client je vais insister insister pour pouvoir mettre en place la stratégie et puis à côté de ça je continue de faire mes newsletters et j'ai justement beaucoup plus de temps et beaucoup plus de moyens pour faire des bonnes newsletters et en plus grâce à la donnée qui sera offerte par l'IA la donnée qui sera analysée je pourrais enrichir ma stratégie de fidélisation de contenu pour pouvoir finalement ne faire que augmenter les statistiques aussi sur cette partie là alors il ya une question de sophie ça va être rapide d'y répondre mais on dit qu'on parle beaucoup de e-commerce est-ce que cela peut s'appliquer à des sites qui font de la génération guide bien non effectivement c'est assez rapide d'y répondre je suis désolé sophie en fait effectivement là pour l'instant l'IA elle n'existe que sur les sites web qui vont avoir des produits à recommander pourquoi parce qu'il ya des comportements en fonction de différents produits il ya une analyse de la donnée en fonction du comportement sur le site qui va faire qu'on va pouvoir recommander tel ou tel produit est en fait l'histoire de qu'il y va c'est de justement remettre le produit au centre de la stratégie commerciale donc forcément c'est très difficile d'inventer des emails avec de la génération libre il faut des fiches produits à proposer très bien répondu au pied alors il ya franck qui nous demande si la plateforme propose des templates email oui alors je pense qu'on va y répondre dans les slides suivants parce qu'on a prévu un peu des des copies d'écran et franck on va on va approfondir tout ça ensemble sans aucun problème et très bonne question effectivement et la réponse est oui d'ailleurs la réponse est oui effectivement donc juste pour que vous compreniez où on se situe et qu'on ait un petit peu plus de précisions pour l'instant le module est développé sur prestashop et magento il a forcément vocation à être développé sur d'autres d'autres cms à l'avenir et à grandir on est une société qui grandit très rapidement donc pas d'inquiétude en 2022 il y aura il y aura des nouveautés bien sûr et je pense que ce qu'on peut faire tout de suite c'est vous montrer déjà effectivement quelques et on pourra y revenir par la suite quelques imprime écran on va dire quelques screen de notre solution sur laquelle finalement nicolas a beaucoup travaillé et a développé une mix qui est donc une expérience utilisateur qui est vraiment très simple l'idée et c'est une réalité et qu'on voit tous les jours avec nos clients quand on est mis en place c'est que en quatre clics vous avez un scénario qui est installé et quatre clics à partir du moment où vous avez installé le module ce qui vous prend cinq minutes donc vous prenez cinq minutes pour coller une clé api à l'intérieur de votre back office vous arrivez sur votre votre solution d'emailing et sur la solution du mailing vous avez une librairie de scénario qui va vous être proposé dans laquelle vous allez faire vos choix et à partir de cette librairie là vous pourrez bien évidemment personnaliser avec personnaliser les templates de chacun des scénarios si vous souhaitez en changeant le wording vous avez la possibilité de personnaliser en changeant la couleur etc bien entendu mais vous pouvez surtout avoir des scénarios qui sont préfabriqués et c'est ça l'important c'est d'avoir cette facilité donc il y en a 22 c'est d'avoir cette facilité d'utilisation en quatre clics vous avez un scénario qui est qui est branché et donc finalement en 20 minutes vous avez six mois de travail d'effectuer et peut-être Antoine pour répondre un peu plus précisément à la question de franck sur le côté template des emails donc ces templates comme Antoine l'a dit ils sont bien créés automatiquement à la création de votre compte donc quand Antoine parlait de quatre clics pour activer un scénario de marketing automation en quatre clics en fait ce que va faire kiliba c'est que on va aspirer sur votre cms magento prestashop on va aspirer votre logo d'abord et à partir de votre logo on va identifier donc les couleurs de votre marque et on va créer on va recréer votre chart graphique dans tous les templates des emails donc tous les temps tous les emails seront préfabriqués préconçus sur votre chart graphique ensuite comme comme Antoine l'a dit vous pouvez affiner évidemment vous pouvez changer le ton de vos emails vous pouvez refaire les phrases de vos emails refaire les chart graphiques si vous le souhaitez mais tout est fait de base et tout est fait en six langues différentes c'est à dire qu'on va aussi préfabriquer tous les emails en français bien sûr mais en anglais en allemand en espagnol en néerlandais et j'en oublie un et en italien voilà tous les emails sont créés dans toutes les langues ce qui fait que votre stratégie marketing automation elle va vraiment cibler tous vos clients et envoyer des emails dans leur langue ce qui est tout de suite plus efficace donc on a d'autres scénarios et six langues qui sont créés en quelques clics et l'idée dans tout ça c'est pas de vous faire la démonstration aujourd'hui de la solution bien entendu vous pourrez prendre rendez vous à la fin pour qu'on puisse vous la montrer avec un peu plus de détails l'idée derrière le webinaire d'aujourd'hui c'est de vous faire comprendre à quel point il est possible désormais pour faire décoller son business avec le marketing automation de véritablement gagner du temps parce que ça fait on va pas se mentir ça fait 10 15 ans qu'on nous raconte la même histoire le marketing automation vous fait gagner du temps mais on oublie de nous dire qu'il faut en prendre énormément pour le mettre en place et donc ça c'est quelque chose qu'on a voulu vraiment changer c'est à dire que on ne plus dire faire seulement le discours mais avoir vraiment quelque chose derrière qui prouve que effectivement en passant cinq minutes sur un outil on est capable d'avoir de la rentabilité parce que c'est ce que nous offre la donnée aujourd'hui la donnée une fois qu'elle est travaillée correctement elle peut nous offrir rapidement de la rentabilité si on sait correctement l'utiliser et on n'a absolument aucun doute sur vos compétences le seul doute sur lequel on a nous le seul doute qu'on a pardon sur 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 ce que vous avez c'est le temps et on sait particulièrement parce que on nous le dit tous les jours et c'est la première chose qu'on nous dit que ce soit au téléphone par email ou en direct c'est je n'ai pas le temps le marketeur n'a pas le temps il a des missions qui sont tellement transverses il n'a jamais le temps et donc décorréler cette stratégie de fidélisation commerciale de la stratégie globale d'emailing va lui permettre de dégager du temps tout en ayant véritablement de la rentabilité et puis après bien évidemment c'est la cerise sur le gâteau étant donné que c'est une IA et donc que c'est une machine qui travaille la donnée forcément on a quand même un petit peu plus de chance d'avoir d'excellents résultats parce qu'on va recommander typiquement le bon produit et donc ça amène à des statistiques qui sont parfois incroyables il faut le dire mais qui permettent vraiment d'avoir une lecture très simple de votre stratégie de fidélisation et donc c'est sur cette lecture là que va situer finalement le l'intérêt aussi c'est que au jour là on a parlé jusqu'à maintenant du manque de temps on a parlé d'une stratégie mais finalement vous devez toujours rendre des comptes soit à votre comptable soit directement à votre n plus 1 en termes de rentabilité et cette rentabilité là c'est très difficile parfois de la comprendre et de l'analyser sur des solutions de d'emailing parce que est ce qu'on met en avant plutôt le taux de clic est ce qu'on met en avant plutôt le faible taux des inscriptions ou est ce qu'on met en avant le chiffre d'affaires qui a été généré à la suite des emails et s'il y en a eu si on met du chiffre d'affaires en avant est ce qu'on va mettre en avant la partie qui a été dû exclusivement à l'email ou comment on fait la séparation ça ce sont des questions qu'on nous pose très régulièrement et on a essayé d'y répondre le plus facilement possible en mettant finalement la liste de toutes les commandes qui sont passées à la suite d'un email avec une lecture analytique qui va vous permettre de comprendre vraiment le rendement de chacun de vos scénarios donc là encore une fois c'est une partie produit donc je vais laisser nicolas présenter un petit peu cette page aussi tout à fait en fait dans cette page vous voyez donc les médie antoine toutes les commandes que vous passez est ce qui nous semblait important aussi dans dans l'approche et d'être vraiment transparent sur sur les résultats qui sont générés par l'email et antoine parlait de de commandes passées après un email ce qui nous semblait important c'est de vous montrer aussi la temporalité de l'achat clairement et on est totalement transparent là dessus un achat qui a lieu 30 jours après un email à de multiples raisons de multiples sources d'achat clairement l'email a participé à cet achat parce que voilà l'email a rappelé à votre client que la marque existait 30 jours avant et donc c'est un facteur qui a aidé à l'achat qui est intéressante par contre clairement on montre aussi les commandes achetées à 7 jours à 3 jours et sous 24 heures parce que concrètement un achat qui est réalisé dans les 24 heures après ouverture d'un email voilà on peut clairement dire que indiscutablement l'email a participé très fortement à cet achat donc c'est cette transparence qui nous paraît intéressante et importante donc on vous montre tous les indicateurs tous les kpi liés à vos commandes et liés aux performances des emails taux d'ouverture taux de clics taux de conversion et on vous livre ça en toute transparence sur la plateforme et l'idée derrière ça c'est pas juste de gonfler les chiffres et de faire joli c'est vraiment pour vous de comprendre ce qui se passe sur la partie commerciale de votre fidélisation et de comprendre ce qui se passe sur votre site pour pouvoir finalement grâce à cette donnée supplémentaire enrichir votre stratégie et l'affiner d'accord donc juste pour que vous ayez une incentive comment dire une compréhension un petit peu plus clair de ce que peut représenter une ia au milieu de vos statistiques c'est un gain de temps donc forcément maximiser avec un ROI maximisé un taux d'ouverture à 52% de moyenne un taux de clic à 8% et 8 euros générés par email envoyé donc ça ce sont nos statistiques moyennes jusqu'à maintenant alors on peut les comparer au marché on peut les comparer au marché français on peut les comparer par secteur on pourra rentrer dans le détail avec vous sans aucun problème lors d'un futur rendez-vous mais l'idée derrière tout ça c'est vraiment de comprendre à quel point cette différenciation stratégique parce qu'on parle bien de ça on parle pas seulement d'un outil supplémentaire ou d'un outil différent ou d'un game changer on parle d'une véritablement d'une véritable stratégie différenciante de ce qui se fait sur le marché et tous ceux qui ont adopté aujourd'hui cette cette stratégie là que ce soit dans leur solution ultra complexe ou en ayant une solution simple équilibre à côté parviennent à augmenter leur chiffre d'affaires générés par la stratégie de fidélisation et c'est ça qui est vraiment la clé du succès pour faire décoller votre business est ce que vous avez des questions sur les éléments qu'on a pu mettre en avant dernièrement dernièrement pas de questions je crois qu'il y en a qui sont en train d'arriver tout est clair super bon bah c'est parfait alors ce qu'on va vous proposer bien évidemment c'est de prendre rendez-vous il va y avoir la possibilité de prendre rendez-vous avec l'un de mes collaborateurs avec plusieurs de mes collaborateurs on peut répondre directement à vos questions que ce soit par email ou en visio sans aucun problème je veux juste remettre alors vous allez me dire que je suis insistant mais je veux juste remettre une petite une petite couche sur la vraie distinction entre entre les stratégies l'idée de ce webinaire c'était vraiment de vous faire comprendre grâce à l'apparition sur le marché de notre outil que depuis 10 ans 15 ans on fait la même chose à des niveaux différents avec un petit peu plus de complexité parfois avec un petit peu plus de difficulté aussi parfois on arrive à apprendre de nouvelles choses des nouvelles pratiques mais que finalement tant qu'on n'aura pas fait véritablement cette scission entre la stratégie de contenu et la stratégie commerciale de fidélisation eh bien on restera et vous resterez malheureusement dans ce système un peu sclérosé de du marketing automation classique donc c'est un petit peu ce qu'aille me dire nicolas et je vais reprendre ses mots pour ça c'est un peu l'ancien monde du marketing automation c'est un seul outil avec des segments des listes et une synchro qui tient à moitié et puis 20% d'ouverture et le nouveau monde c'est facilement 50 60 70% d'ouverture avec des scénarios à plus de 10% de clics et des taux de conversion à plus de 25% sur des scénarios comme de la relance de panier abandonné par exemple et on pourra avec grand plaisir vous montrer ces statistiques là sur certains de nos clients qui sont nos ambassadeurs qui sont nos stratégies dernièrement c'était le mot de la conclusion top ben merci beaucoup en tout cas les garçons antoine nicolas rien avec grand plaisir on vous enverra de toute façon un petit email histoire d'avoir la présentation et avoir accès au replay en tout cas on est ravis d'avoir fait et organisé ce premier webinaire et j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite en tout cas et bien merci beaucoup merci à tous et merci pour votre présence et votre et le temps que vous nous avez accordé au revoir à tous bonne journée